Qui que je sois au fond de moi, je me suis jugé que par mes actes, qu'est-ce qu'il y a de pire pour moi ? Vivre un monstre ou mourir un homme de bien ? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui on est là pour une vidéo livresque pour vous parler du terrible seigneur des ténèbres de Diana Wan Jones aux éditions Inis. Il s'agit du deuxième tome qui clôture cette saga, cette petite duologie. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que j'avais déjà parlé du premier tome, que j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé que c'était extrêmement frais, extrêmement drôle, on est dans un univers vraiment très décalé. On est dans un univers assez fantasy, on a un univers avec des dragons, des elfes, des trolls, etc., des magiciens. Mais il se trouve que ce monde est connecté aux nôtres et qu'il y a un grand homme d'affaires qui crée des parcours touristiques dans ce monde de fantasy. Et en fait, ce monde de fantasy est un petit peu obligé de se plier à cet homme d'affaires pour créer et mettre en scène finalement ce parcours de tourisme en créant des guerres, etc. Mais il y a un côté un petit peu négatif à tout ça, c'est qu'en fait lors de ces parcours touristiques, ils font des guerres, ça ravage des champs, ça ravage leur culture, ils sont obligés d'avoir des morts. Donc ils commencent un petit peu à en avoir marre. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui est élu pour être le terrible seigneur des ténèbres, pour jouer le rôle du méchant que les touristes doivent vaincre à la fin. Et donc c'est le héros de ce roman qu'on va suivre, qui doit donc organiser ce parcours touristique. Et il va se retrouver avec plein d'embûches, parce que voilà, comme le conseil des mages en a un petit peu marre de ces trucs touristiques, ils veulent essayer de le boycotter. Et ils ont choisi en fait le sorcier qu'ils estiment le plus pourri de chez eux, pour gérer ce parcours touristique. Mais il se trouve qu'il arrive quand même à se dépatouiller, et qu'il arrive quand même à s'en sortir avec l'aide de sa famille, sa famille très particulière. Donc il a une fille et un fils, mais il a également des griffons, qui sont comme des enfants pour lui, parce qu'il manipule un petit peu les animaux. Voilà, c'est du coup les griffons, c'est lui qui les a créés. Et donc on a cette famille vraiment très particulière, qui l'aide à ce que ces parcours touristiques marchent. Donc on a vraiment quelque chose de très décalé, de très drôle, plutôt prenant. J'avais très hâte de découvrir ce deuxième tome, qui donc poursuit un petit peu cette déchéance, ces échecs du parcours touristique, et ces embûches qu'il doit subir. On suit également son fils, qui lui, on va le voir vraiment en tant que guide d'un groupe touristique, pour voir un petit peu l'envers du décor. Donc j'ai trouvé le début dans la continuité du premier, c'est toujours décalé, c'est plutôt drôle. Toujours plutôt plaisant à lire, et toujours frais. Mais au bout d'un moment, ça n'apporte plus grand chose, ça tire un petit peu en longueur. Et puis finalement, le dénouement est d'une rapidité assez affligeante. Je trouvais que tout ce goût payé vachement bien au final, à la fin, et super rapidement, limite en 1 ou 2 chapitres, c'est bâclé. Et donc là-dessus, ça m'a vachement déçu, je trouve qu'on développe plein de choses, etc. Et puis à la fin, comme par magie, tout est résolu. Ouais, ça m'a un peu laissé sur ma fin, sur cette deuxième partie. Vraiment, je trouve qu'on a vraiment créé sur un premier tome, vraiment une atmosphère vraiment très intéressante. Et sur cette deuxième, le début est un peu dans la minier. Après, il y a des choses qui partent un peu loin, je trouve. Enfin, je trouve qu'en fait, il y a une partie avec le fils qu'ils auraient dû enlever. Pour plutôt créer une fin un peu plus longue. Parce que là, vraiment, on dirait que tout va avec facilité. Ça a manqué vraiment d'une grosse grosse embûche sur la fin. Finalement, le démon se révèle plutôt si conciliant aussi à la fin. Enfin, tout ce qui m'est vraiment facile. J'ai été assez déçu par cette fin du deuxième tome. Parce que vraiment, j'avais vraiment adoré le tome 1. Donc, avis plutôt mitigé sur ce deuxième tome. Si vous aussi, vous avez lu Le Seigneur des Ténèbres, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes d'accord ou non avec mon avis. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt ! A bientôt !